Nous nous donnons rendez-vous aujourd'hui pour un événement très important qui est les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Vous le savez sûrement que demain mercredi 22 juillet sera le premier jour de Dhul-Hijjah et donc l'Aïd étant le dixième jour de Dhul-Hijjah correspondra au 31 juillet 2020. Ces jours bénis sont le moment d'investir de notre temps, de nos biens ainsi que de notre personne afin de pouvoir fructifier nos bonnes actions au mieux. Cette vidéo servira justement à voir ensemble comment profiter au mieux de ces jours. Allah le Très Haut a fait des dix premiers jours de Dhul-Hijjah une période commune entre ceux qui se sont déplacés à la terre sainte, terre du message, pour accomplir le devoir du pèlerinage et entre ceux qui n'ont pu voyager et qui sont restés dans leur pays. Ces derniers doivent se concentrer en priorité durant ces jours sur la production et la réalisation de bonnes actions pour mériter la meilleure récompense du Très Haut. Notre prophète Mohamed nous a ainsi informé qu'il n'y a point d'action plus pure auprès d'Allah, l'exalté n'est plus importante en récompense qu'une bonne action accomplie durant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Allah le Très Puissant a privilégié la bonne action réalisée par l'homme croyant durant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Il l'agrée et la multiplie plusieurs fois. Ceci est un bienfait d'Allah qui l'accorde à qui il veut. Il dit par ailleurs quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs et c'est à lui que vous retournerez. Il dit aussi telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Il est donc important avant toute chose de définir ce qu'est une bonne action ou de bien concevoir cette notion de bonne action. En réalité la bonne action elle peut revêtir plusieurs apparences. Ça peut être un effort que l'on fournit, un bien que l'on dépense, une expérience que l'on développe, un conseil que l'on donne ou une relation que l'on loue. Donc il faut vraiment pour que nous soyons le plus efficace possible durant ces dix premiers jours de Dhul-Hijjah, contribuer à travers notre temps, notre argent, notre expérience, notre relationnel et surtout notre sincérité avec Allah Azzawajal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! On comprend donc qu'en développant les différentes bonnes actions, c'est ce qui va au final nous distinguer parmi tous les autres humains ou toutes les autres créatures, c'est ce qui va nous rendre vraiment particuliers. Et la bonne action va ainsi avoir un effet sur nous dans la vie ici-bas mais aussi après la mort dans l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal dit c'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Et enfin pour vraiment bien cerner la valeur d'une bonne action, il faut revenir vers une parole très importante du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a été transmise par Anas ibn Malik radiallahu alayhi wa sallam. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses suivent le défunt, deux d'entre elles repartent et une seule reste. Sa famille sont bien repartent et son oeuvre reste. Ainsi on comprend de par cette parole du Prophète Arsenaim que la bonne action est bénéfique pour l'homme après sa mort. Elle se place avec la personne dans la tombe et si cette dernière avait fait beaucoup de bonnes actions, la bonne action va l'honorer. En revanche, si elle a délaissé la bonne action dans cette vie ici-bas, cette dernière le délaissera le jour de sa mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! ! ! ! Allahou akbar, Allahou akbar, Allahou akbar, Allahou akbar... Sous-titrage ST' 501